alors petite vidéo concernant le cheminement vers l'expression de soi que je fais grâce aux oracles tirés lors des nouvelles lunes voilà et donc je vous partage les illustrations et les messages qui sont plutôt pertinents à mon sens bien sûr donc faites selon vos vibrations ce qui vous attire ce qui fait quoi en vous donc là c'est avec la sagesse universelle de tony carmine salerno que j'affectionne particulièrement j'adore cet auteur comme vous avez pu le constater donc une petite intro alors la vraie sagesse est dans la lumière et l'amour des émanations de votre âme elle est à la fois universelle unique intemporelle éternelle tony carmine salerno alors je dédie ce livre la lumière intérieure qui brille dans chaque coeur message de l'auteur les cartes oracle la signification de ces cartes oracle réside autant dans les messages que dans les images en effet les messages apparaissent au fil des pages tandis que les images délivrent leurs propres messages énergétiques à travers leurs vibrations hop j'ai perdu ainsi chaque carte n'offre pas qu'un seul message du fait que les images contiennent plusieurs niveaux de lecture les textes et les illustrations de cet oracle ont été créés en suivant mon intuition c'est à dire sans réflexion préalable ni structure particulière tout mon travail s'exprime de cette manière sur un processus créatif qui laisse moins de place aux limitations mentales et permet à l'intuition de se manifester librement le même processus opère lorsque vous choisissez une carte votre âme vous guide pour tirer la carte qui vous correspond le mieux à ce moment là sachez aussi qu'une vibration plus élevée vous traverse lorsque vous travaillez à l'unisson à l'esprit de création de l'univers amour et lumière tony carmine salerno donc c'est aussi pour cela que je fais ces vidéos afin que chacun puisse utiliser sa propre intuition avec son propre ressenti voilà et ainsi recevoir ses propres messages donc je vais commencer avec déjà cette magnifique illustration de boutin tout ce que nous sommes résulte de nos pensées l'esprit et tout voilà alors je vais commencer avec l'ambiance qu'il y a voilà alors aucune datation mais n'entendu puisque seul l'instant présent compte cette carte vous encourage à vous détacher des limitations de votre mental et à observer votre vie sous une plus grande perspective si vous essayez de conformer entièrement votre vie selon une logique rationnelle vous n'attendrez qu'un seul but qui n'aura jamais vraiment de sens à long terme en effet essayer de donner un sens à chaque domaine de votre vie se résume à tenter de faire un puzzle en ne disposant que d'une partie des pièces c'est dans la nature humaine de s'efforcer de tout contrôler et pourtant la nature éternelle de la vie est au delà de la compréhension humaine le message qui vous est adressé aujourd'hui vous invite à vous concentrer sur la dimension spirituelle de votre vie observez vos pensées et vos craintes et confiez les à l'univers sentez l'esprit de la nature et ses changements de saison observez à quel point l'ordre de la nature est parfait comment elle accepte tout ce qui transpire dans le monde réjouissez vous du sentiment d'intemporalité qui gonfle votre coeur lorsque vous êtes entouré par la beauté de la nature alors on va commencer ce qui s'impose retour au silence cette carte apparaît dans votre jeu pour vous rappeler que la véritable essence de la vie n'existe pas dans le monde extérieur mais à l'intérieur de vous si votre vie connaît une période de troubles ou de confusion en ce moment souvenez-vous que la clarté que vous recherchez ne se trouve pas dans le monde extérieur la confusion est le résultat d'énergie dispersée de pensées récurrentes pour lesquelles vous cherchez désespérément de réponse retourner à l'état de paix et de tranquillité qui existe dans les profondeurs de votre coeur et de votre âme et tout va s'éclaircir plus vous luttez plus vous allez entretenir un état de confusion la vie ne doit pas être une lutte permanente alors cessez de vous accrocher aux événements extérieurs et commencez à écouter votre voix intérieure en méditant vous allez découvrir un immense sentiment de paix la clarté que vous cherchez à l'intérieur de vous om la méditation si nous devions suivre la création à sa source elle conduirait à un point de lumière qui provient de toute la création ce point de lumière existe aussi à l'intérieur de votre coeur il produit un son ou une vibration qui résonne à travers toute la création om 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 cette carte est apparue dans votre tirage aujourd'hui pour vous rappeler votre pouvoir créatif infini la guérison et la sagesse que vous pouvez atteindre à travers ce son sacré essayez de pratiquer les méditations suivantes chaque fois que vous sentez une baisse d'énergie ou un déséquilibre quelque part assiez-vous au calme concentrez-vous sur votre respiration au moment où vous allez vous relaxer vous sentirez un point de lumière au niveau du troisième oeil le point situé entre les sourcils sentez sa vibration et le son qu'il émet s'écouler à travers votre esprit et votre corps il existe sept centres d'énergie principaux le chakra de la couronne au dessus de votre tête le chakra du troisième oeil le point situé entre les sourcils le chakra de la gorge le chakra du coeur le chakra du plexus solaire le chakra sacré et le chakra racine à la base de la colonne vertébrale concentrez-vous un petit moment sur chacun des chakras en ayant la sensation que chaque centre d'énergie est guéri et équilibré par la vibration du son ancestral om sentez votre niveau d'énergie augmenter pendant que vous vous aligniez avec le son sacré de l'univers pratiquer chaque jour cette méditation vous aidera à guérir et à trouver l'inspiration puis l'âge de rêve et se connecter du coup à l'univers vous avez vous avez cette carte pour vous aider à vous rappeler à quel point il est important de passer du temps dans la nature et de se connecter à ses qualités de guérison laissez la lumière du soleil et la brise caresser votre visage observez le sens de l'éternité que l'on perçoit lorsque l'on est immergé dans la nature dans un ordre parfait dans une union parfaite passez du temps seul et laissez s'envoler les pensées et les soucis asseyez-vous en silence et écoutez la brise le brissement du feuillage des arbres entendez le chant des oiseaux et sentez la chaleur du soleil peut-être que vous avez perdu vos objectifs de vie ou oublié ce qui était vraiment important souvenez-vous que lorsque vous passerez d'autres côtés de ce monde vous n'en portez rien d'autre que votre âme autorisez-vous donc à profiter de la magie et de l'énergie de guérison de la nature ceci est un temps d'inspiration, de guérison et de merveilleux tout ce que vous mettez dans votre coeur et votre esprit en ce moment seront couronnés de succès chanson de la terre ainsi à se reconnecter on entend la chanson de la terre qui nous parle on vous demande de penser à la relation que vous entretenez avec la terre et aux petites choses que vous pourriez mettre en place dans votre vie de tous les jours pour l'aider et vous aider vous-même par la même occasion la terre mère a besoin de guérison elle demande que vous soyez attentif à ses besoins et que vous lui envoyez des pensées d'amour en ces temps de grands changements nous oublions souvent que c'est la terre mère qui nous nourrit nous abrite et nous fait vivre elle fournit l'air que nous respirons l'essence de nos voitures l'électricité que nous utilisons et elle récolte nos déchets cette carte se manifeste dans votre tirage du jour pour vous rappeler votre profonde connexion avec la terre en effet la terre respire et ressent les choses de la même manière que vous parfois elle chante avec joie et parfois elle pleure elle est le reflet de l'humanité elle ne fait qu'un avec vous la terre est une entité consciente votre amour va l'aider à retrouver son équilibre de même sachez que la terre vous aime aussi ressentez son amour et acceptez-le car il va nourrir votre âme invoquez son grand pouvoir de guérison et votre vie va prendre une nouvelle direction une mémoire oubliée gît enterrée dans mon coeur un océan de sensations dispersées pages emportées par le vent et les jours anciens se propagent comme les feuilles d'automne sur l'herbe verdoyante aradia il est temps de remettre en question certaines de vos croyances observez-les avec objectivité et essayez d'identifier celles qui vous font aller de l'avant et vous procure de la joie les croyances dont nous héritons proviennent souvent de notre famille de nos amis et de la société dans laquelle nous vivons il est temps pour vous d'abandonner celles qui ne vous sont plus utiles abandonnez toutes les croyances qui prennent racine dans la peur et remplacez-les par l'amour car l'amour est une source infinie de pouvoirs créatifs c'est le bon moment pour vous ouvrir à d'autres cultures approfondir vos connaissances spirituelles et étudier de nouvelles techniques d'éveil analysez les systèmes de croyances du passé et du présent peut-être que vous adopterez de nouvelles croyances si elles trouvent un écho en vous explorez, observez et gardez votre esprit ouvert élargissez vos horizons vous découvrirez que la vie est une tapisserie riche et colorée d'infinies vérités et points de vue différents qui tous ont des saveurs alléchantes faites-vous du bien Aradia était une personne controversée qui vécu en Italie au 14e siècle environ elle était connue sous le nom de sorcière sainte du fait de son amour et de sa compassion pour la terre et l'humanité elle a vécu la vie en laquelle elle croyait et fut une source d'inspiration pour de nombreuses personnes même si elle aurait pu être brûlée sur le bûcher si elle avait été surprise à pratiquer des rituels ancestraux basés sur l'amour et le respect de la nature, de la vie et de toute création toute la création en revoyant ces croyances on attire aussi l'amour, on baigne dans cet amour, on ressent cet amour universel cette carte de l'amour parle des relations que vous entretenez avec vous-même un amoureux, une amoureuse, un ami ou votre famille l'amour est le plus grand des pouvoirs créatifs adonnez-vous à l'amour et vous verrez que vos relations vont s'enrichir avec les autres mais aussi avec vous-même fermez les yeux et ressentez la connexion spirituelle que vous avez avec toute chose vivante sur la planète chaque personne, chaque animal, oiseaux et poissons, insectes, papillons chaque brin d'herbe, chaque arbre et chaque fleur tous se balançant dans le mouvement de la création dans le flux éternel de l'amour sentez cette force de vie s'harmoniser avec la vôtre autorisez votre esprit à fusionner avec le vent, le soleil, la lune et les étoiles suivez le cours des ruisseaux et des rivières et fusionnez avec l'océan, les nuages et la pluie gardez cette vision et ce ressenti de tout ce qui existe dans la création en vous souvenant que la force de vie qui circule à travers toutes ces choses est la même énergie qui circule à travers vous vous respirez en union avec la nature et l'univers sentez-vous à l'unisson avec toute la création et murmures et murmurez je suis ainsi ça va permettre de sortir parce qu'on se sent perdu dans nos propres équations vous devez vous sentir perdu en ce moment car quelque chose semble ne pas avancer il est utile de gaspiller votre énergie à essayer de comprendre le pourquoi du comment il est inutile pardon de gaspiller votre énergie à essayer de comprendre le pourquoi du comment rappelez-vous que la vie est caractérisée par le changement d'une manière générale vous êtes dans un état de confusion car vous n'acceptez pas la vie telle qu'elle est ayez confiance dans le fait que tout se produit au bon moment et qu'il existe une raison et un but divin à tout ce qui se manifeste ou non dans le monde il n'y a donc aucune raison d'avoir peur de ne pouvoir tout contrôler ou comprendre lâchez prise et vivez simplement au jour le jour acceptez les événements actuels tels qu'ils se produisent ayez confiance il y a toujours un sens et un ordre naturel à toute chose vous êtes connecté en permanence cette grande source de l'amour de laquelle émerge toute la création méditez et connectez-vous et concentrez-vous sur la beauté qui réside dans votre fort intérieur ouvrez votre coeur expérimenter cet immense amour qui existe à l'intérieur et autour de vous tout ira bien la situation va se débloquer et la paix va revenir ayez confiance l'aile du papillon amène à cette transformation les ailes du papillon vous demandent de contempler la beauté qui sommeille en vous la beauté sacrée qui n'est que le miroir de vous même une transformation profonde se manifeste dans votre vie elle est due au fait que vous avez réussi à résoudre les problématiques du passé en conséquence votre vraie nature est sur le point d'émerger à travers cette carte vous êtes encouragé à poursuivre votre chemin spirituel continuez à être vous même car vous avez beaucoup à offrir au monde en étant tel que vous êtes l'amour a le pouvoir de transformer toutes choses et l'amour qui est en vous a le pouvoir de toucher bien plus de monde que votre entourage proche il a le pouvoir de transformer la planète tout entière immergez-vous dans la nature et vous ressentirez un incroyable sentiment de magie et d'amour la nature incarne l'énergie de guérison universelle de l'amour ces pouvoirs magiques vont éveiller la magie qui est présente à l'intérieur de vous votre conscience spirituelle est en train de s'approfondir et vous allez prendre conscience de l'éventail de vos capacités la plupart des expériences que vous avez vécu de ces derniers mois vont produire un effet magique sur votre vie et cette magie va se répercuter sur tout votre entourage les papillons représentent un symbole pour vous aujourd'hui le symbole de la transformation qui vous attend dorénavant accordez une attention particulière aux papillons qui se manifestent dans votre champ de vision car ils vous confirment que vous êtes sur le bon chemin et que vous entendez la musique des sphères vous entrez dans une période prospère et positive au cours de laquelle vous allez découvrir le secret d'une vie inspirante et épanouissante cette carte est la reconnaissance des progrès spirituels que vous avez fait à ce jour vos anges et vos guides veulent que vous compreniez que même si votre voyage a été difficile voire douloureux le nouveau cycle de vie qui s'annonce est merveilleux et rempli de joie vous avez atteint un niveau de conscience qui va vous être d'un grand soutien au cours de la période à venir le point culminant de ce que vous entendrez résonner à une fréquence subtile et élevée la musique peut vous aider à atteindre et à harmoniser plus facilement ses fréquences supérieures écoutez de la musique qui vous inspire et vous émeuve à réveiller des vérités sacrées depuis longtemps oubliées la raison en est que ces vérités ancestrales proviennent d'une vibration élevée qui ne peut être accessible que par le son vous ne pouvez pas verbaliser cette connaissance car elle est multidimensionnelle dans la nature pour autant vous pouvez vous harmoniser avec elle si vous avez suffisamment élevé votre vibration et à travers elle vous découvrirez de nouvelles façons d'observer le monde vous deviendrez une source de sagesse et d'inspiration pour ceux qui croiseront votre chemin simplement par l'énergie et la vibration que vous dégagez la nouvelle énergie à laquelle vous êtes sur le point d'accéder va émerger comme une profonde connaissance intérieure apportant une nouvelle perspective à votre vie dans le futur vous souhaiterez utiliser cette énergie pour aider les autres à accéder à ses soins à ses sons et à ses vibrations le Reiki ou toute autre technique énergétique vous sera d'une grande aide dans ce processus alors moi je conseille pour tout ce qui veut vraiment se reconnecter aux profondeurs du monde au son ancestraux, au son à la musique des sphères c'est d'écouter des chants de baleines ou de dauphins c'est magnifique et c'est très très apaisant c'est incroyable enfin, ça m'a beaucoup apporté, c'est totalement difficile d'écouter ce genre de musique voilà, petit tuyau L d'Améthyste L'ange d'Améthyste apparaît aujourd'hui pour vous bénir et vous faire savoir que la tourmente que vous traversez actuellement se dissipe L'Améthyste aide à se transformer et à transmuter tout ce qui ne vous sert plus à l'heure actuelle vous serez bientôt délivré de la tourmente et des conflits libéré de la peur, de la frustration et de la colère qui vous ont affecté ces derniers temps soyez prêt à abandonner les problèmes du passé et du présent mais tandis que votre coeur aspire à cette transformation une partie de vous résiste au changement de manière instinctive cela est normal car vous n'avez pas d'idée précise de ce que les changements peuvent vous apporter ayez confiance dans le fait que vous êtes protégé et que vous êtes en sécurité cette carte le confirme une présence angélique vous entoure le sens de votre vie est bien plus grand que ce que vous imaginez alors suivez le mouvement arrêtez cette lutte intérieure lâchez prise et acceptez la transformation vous ressentirez certainement un léger inconfort dans les jours voire les semaines à venir de temps en temps vous aurez l'impression que vos émotions sont sur le point d'exploser ou que votre monde est en train de s'écrouler mais cela fait partie du processus vous n'avez aucune raison de vous inquiéter seul l'amour est un nouveau départ et un nouveau départ se profile à l'horizon ce qui amène à l'acceptation tout a une raison d'être même si cette raison nous échappe souvent ayez confiance en l'univers et acceptez-vous acceptez tout ce qui se manifeste dans votre vie vivez pleinement chaque moment avec la conscience que tout est amour ouvrez votre coeur et acceptez l'amour divin vous êtes aimé bien plus que vous n'en aurez jamais conscience si vous vous sentez vulnérable en ce moment partagez votre sentiment d'insécurité et vos soucis avec une personne que vous aimez à la condition que vous acceptiez la situation actuelle vous verrez que tout se transforme dans votre vie et que vous ressentirez un merveilleux état de paix d'harmonie et de bien-être l'acceptation est amour et l'amour est le plus grand des guérisseurs cette carte vous indique aussi que vous allez recevoir un cadeau dans un futur proche acceptez ce cadeau avec reconnaissance lorsqu'il viendra sachez que c'est un cadeau de l'univers la sagesse donc c'est aussi faire preuve de sagesse mais c'est bien plus que cela vous êtes une vieille âme magique et pleine de sagesse cette carte confirme que vous avez adopté la bonne ligne de conduite ou que vous avez répondu de la façon adéquate à un problème récent parfois la meilleure façon de résoudre un problème est d'avoir le courage de dire non cette réponse que vous avez donné va vous être utile à vous et aux autres aux personnes concernées avoir de la sagesse c'est être connecté à sa propre vérité avec amour et respect pour soi-même et pour l'humanité pour la terre et toutes choses vivantes autorisez vous à être flexible comme le sol qui se balance dans le vent tout en restant enraciné fortement dans la terre la vie change en permanence à l'intérieur et autour de vous alors que votre essence de base reste la même l'amour et la sagesse ne changent pas il ne faut que grandir et se renforcer continuez à vivre et à répondre à tout ce que la vie vous offre à travers l'amour et la vérité car en procédant ainsi vous honorez l'esprit de toute créature vivante et pour terminer l'univers venez ouvrez les portes d'or et faites entrer l'univers à l'intérieur de vous l'éternité existe dans votre coeur cette vie n'est rien d'autre qu'un rêve alors ne la prenez pas trop au sérieux écoutez le vent lorsqu'il passe à travers les arbres sentez sa caresse sur votre visage et la vie toute entière se balancer avec grâce au rythme de l'univers ne faites qu'un avec le flux éternel de la nature marchez avec elle réfugiez-vous dans son abri et autorisez votre coeur à guérir la nature et l'univers vont décoller chaque couche qui ne vous est plus utile ne vous laissez plus bercer par vos illusions qui ne font que vous vous pousser vers l'ombre mais au contraire ressentez dans votre coeur la flamme éternelle la flamme de l'amour soyez en paix avec le changement des saisons et vous ne rêverez plus de l'été lorsque l'hiver viendra laissez vos craintes de côté et faites un avec chaque saison de votre vie acceptez avec gratitude tout ce qui vient et rappelez-vous que tout obéit à la volonté de celui dont la lumière remplit la création demandez à ce que le divin soit votre but de façon à ce que la nature de l'univers soit aussi la vôtre ne marchez pas dans l'obscurité de la nuit sans la flamme que de l'amour dans votre coeur apaiser votre esprit et sentez la lueur de la lune sentez l'interconnexion de toutes choses fusionnez avec l'esprit de la nature car c'est elle qui vous aidera à surmonter les obstacles faites un avec tout car tout est un sentez la flamme de l'amour brûler dans votre coeur fermez les yeux et laissez votre esprit revenir en arrière à travers les brumes du passé jusqu'au début de tout plus loin vous irez en arrière plus vous trouverez qui vous êtes aujourd'hui car le temps n'est qu'une illusion qui cache l'éternité du moment soyez tranquille car c'est dans la solitude que vous découvrirez le pouvoir du moment présent cette carte est une bénédiction de l'univers donc ne marchez pas dans l'obscurité de la nuit sans la flamme de l'amour dans votre coeur superbe conseil alors la sagesse universelle est en vous la vraie sagesse et la lumière de votre âme pour être sage soyez simplement dans l'amour pour vous dans la lumière l'amour et la sagesse Tony Carmine, Salerno voilà et pour ma part je vous envoie ce petit là je vous laisse avec ça je suis ni athénien ni grec mais un citoyen du monde Socrate philosophe grec du 5e siècle avant Jésus voilà namasté